Et bonjour, bonjour mes très chers lions, bienvenue pour le tirage du mois de février 2024. Alors, comme d'habitude, première partie tirage général pour voir un petit peu dans quel état vous êtes pour ce mois de février. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Je tirerai aussi une ou plusieurs cartes pour Pluton qui est rentré en verso le 21 janvier. Et comme vous le savez, je pense, mais surtout, surtout, il aura une influence sur tous les signes, à savoir qu'il rentre en verso pour 20 ans. Avec une petite sortie en septembre, je crois, mais en tous les cas, ça va changer quand même les énergies de chaque signe du Zodiac. Alors, à la coupe, neuf de coupe, on est dans une période, vous êtes dans une période de récolte. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Vous allez passer des moments de bien-être, de partage, où vous allez vous sentir à votre place. Vous allez rayonner. Vous voyez, on est là avec cette femme qui partage un moment avec ses amis, ses enfants, sa famille. C'est vraiment l'accomplissement d'un cycle. C'est vous commencer à apprécier tout le travail que vous avez fait et à en profiter. C'est le moment de la récolte, le neuf de coupe. C'est vraiment le moment de l'apaisement du cœur où on a l'impression, vous aurez l'impression d'être à votre place, à la bonne place, au bon moment. Là où vous êtes, vous ne changerez votre place pour rien au monde. Ça, c'est quand même une coupe vraiment magnifique. Alors, qu'en est-il au début du mois ? On a la connexion, l'association. Alors, on n'est pas dans un tirage sentimental, mais ça pourrait être une connexion amoureuse. Mais c'est surtout, ça pourrait être une signature, un contrat, vous voyez, d'être avec une personne et de trouver l'accord, le bon contrat que vous vouliez obtenir. Ok. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai que des coupes. Alors, on est dans le tirage général et j'ai que des coupes. Un choix à faire. Le 3 de coupe parle aussi de décision à prendre et de choix à faire entre deux personnes, peut-être entre deux boulots. C'est peut-être le moment où vous allez vous demander si vous avez peut-être plusieurs activités ou vous avez une proposition dans un autre domaine. Et c'est le moment de savoir si vous allez accepter ou pas. J'ai le roi de bâton. La puissance. L'instinct. Vous écoutez votre instinct. Vous avez besoin de vous connecter à votre instinct et vous finissez par un as de bâton. L'as de bâton qui est l'action. Alors, moi je pense que ce mois de février va être encore un mois d'hésitation. Un mois où vous menez de front plusieurs activités ou en tout cas vous avez beaucoup de choses à faire et à la fin du mois vous aurez une décision très importante à prendre. Un choix primordial qui va devoir être fait avec, pas dans la raison mais dans l'instinct, dans la passion, dans votre intuition. Vous allez puiser au fond de vous pour, voyez, reprendre votre pouvoir. Vous allez commencer le mois où vous allez être entre le, j'allais dire le cul entre deux chaises. Je pense qu'on peut le dire encore sur YouTube mais bon, on ne sait jamais, on verra bien. Mais vous allez hésiter, ok, entre deux personnes, entre deux boulots, entre deux contrats, entre, voyez, vous allez hésiter entre deux lieux d'habitation. Peu importe, mais mettez ça dans votre contexte. Vous allez être ce roi de bâton à la fin du mois. Vous allez enfin arrêter d'hésiter, arrêter de tergiverser pour prendre une décision hyper importante. Je vais voir ce que Pluton va avoir comme influence pour vous ce mois de février. Parce que c'est vraiment, on est au début de son influence. Parce que comme il est rentré en verso le 21 janvier, c'est vraiment maintenant que ça commence. Alors, vous aurez aussi envie d'être reconnu. Vous allez avoir besoin de reconnaissance, de tout ce que vous avez accompli pour, je ne sais pas, pour votre boulot, pour votre famille, pour votre maison, pour votre partenaire. Vous allez avoir ce besoin qu'enfin, on reconnaisse le fruit de vos efforts. L'empereur Pluton va vous donner une con. Putain ! Il va vous donner vraiment confiance en vous. Vous allez arrêter d'hésiter. Vous allez arrêter d'être là, à tergiverser. Vous allez être en pleine puissance. Roi de bâton, empereur, as de bâton. Excusez-moi du peu, mais vous allez retrouver votre plein pouvoir. Alors, le seul petit bémol, ce serait attention de ne pas prendre des décisions en fonction du regard des autres, de ce que les autres pourraient penser de vous. Tout simplement. Ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être pris au sérieux, n'en faites pas votre cheval de bataille. Il faut vraiment mettre ça au second plan. Il faut vous recentrer sur ce que vous, vous voulez vraiment. Bon, tout le monde ne reconnaît pas vraiment votre travail, ce n'est pas grave. On en a toujours besoin. Forcément, vous me direz, on ne fait pas toujours tout pour soi. On a besoin aussi de la reconnaissance des autres. Mais n'en faites pas votre priorité. C'est ça que je voulais dire. Et Pluton va vous donner cette confiance en vous. Alors, il y aura aussi ce besoin de briller. Il va vous donner peut-être aussi un peu plus de rigueur pour faire des choix. Ok. Alors, je vais compléter avec l'oracle d'Esséka. À la coupe, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la communication des nouvelles, des potes nouvelles qui arrivent. Parce qu'on est quand même avec une coupe, avec l'as de cœur. Alors, j'ai la sagesse. Vous n'êtes pas dans la précipitation, vous êtes dans la sagesse. Dans l'intuition aussi, dans votre monde intérieur. J'ai la connaissance. Une formation, peut-être que vous êtes en train de finir une formation. Et ça vous demande beaucoup de concentration, beaucoup d'investissement. Vous allez commencer une formation qui sera très importante pour vous. On a la trahison, la peur de vous tromper. Ok. Et j'ai le foyer, le bien-être. Tout ce que vous allez faire, ça va être pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre foyer et pour que votre famille soit heureuse. Vous êtes vraiment ouvert sur les autres. Vous êtes concentré sur les autres. Peut-être un petit manque de plaisir personnel. Parce que ce que vous faites, en fait, vous le faites, c'est très altruiste comme tirage. C'est que vous le faites pour les autres. Vous le faites pour rendre votre foyer, peut-être pour améliorer financièrement votre vie quotidienne. Mais ça vous apporte quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être personnel. Parce que ça vous demande beaucoup d'investissement. Mais intellectuellement, ça vous permet de faire travailler votre tête. Et ça, ça vous rend heureux. Vous aurez quand même des petites peurs. la peur de ne pas prendre la bonne décision, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de délaisser votre famille. Ça, ça va être le petit bémol du mois de février. Mais ça sera quand même... Je ne pense pas que ça va altérer votre confiance en l'avenir. En plus, vous avez besoin de communiquer. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Si vous attendez une réponse, elle va arriver ce mois-ci. En tout cas, je vous le souhaite. On a le pendu. Un besoin d'un temps de réflexion pour voir les choses autrement, pour analyser la situation de manière un peu différente de votre habitude. Je pense vraiment, depuis le début du tirage, que vous avez besoin de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous aimez vraiment, sur ce qui est bon pour vous. Essayez de moins vous préoccuper des autres, de moins vous préoccuper de ce que votre partenaire attend de vous, de ce que vos enfants attendent de vous, de ce que votre famille ou vos amis attendent de ce que vous fassiez en temps normal. Là, c'est vraiment... Essayez de vous concentrer sur ce que vous, vous voulez vraiment. Même si, ça peut décevoir certaines personnes. Et on a l'illusionniste. Donc, il fait penser au battleur. Nouveau départ. Vous voyez, cet illusionniste, il vient confirmer ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être ne faites pas trop de choses en même temps aussi. C'est possible de ne pas trop vous éparpiller dans divers projets, ce qui vous empêche d'en approfondir un vraiment. Attention aux faux messages aussi. Peut-être qu'aux faux guides ou... Vous voyez, vous avez une forte intuition. Peut-être qu'il faut faire attention, d'être sûr que vous recevez les bons messages. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'aveugle. On a toujours cette question de choix. Avec l'amoureux et l'aveugle. Vous allez commencer le mois avec une envie d'avancer, mais vous ne savez pas trop où aller exactement, comment obtenir ce que vous voulez, et comment faire ce choix. Ok. J'ai l'artiste. Ça, c'est la créativité. Laissez marcher, laissez voguer votre esprit. Peut-être que vous soyez moins concentré sur le concret, moins concentré sur l'apprentissage, et essayez un petit peu de vous laisser le temps de divaguer, de rêver, de créer, de je ne sais pas, de dessiner, de peindre. Même si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez faire des mandalas. Vous voyez, vous avez besoin un petit peu de sortir du monde réel pour vous concentrer, et pour laisser un peu de répit à votre mental. Parce que vous réfléchissez beaucoup, ça vous bloque dans les prises de décision, et là, vous avez besoin un petit peu de vous alléger l'esprit, de vous alléger la tête, de la vie des... Et là, on a le concret, la paysanne. Retrouvez ce qui est essentiel, retournez à l'essentiel. Reconcentrez-vous sur ce qui vous plaît vraiment, sur ce qui vous fait du bien. Et j'ai l'imprimeur. On est aussi encore dans la communication. Vous avez des choses à dire. Peut-être sur les réseaux, c'est possible aussi. Un besoin de vous exprimer, un besoin qu'on vous comprenne. Peut-être que vous allez créer une chaîne YouTube, peut-être que vous allez, je ne sais pas, commencer un métier dans la communication. Parce que vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer, vous avez des pensées profondes, vous avez des dons. Et il va falloir y aller ce mois-ci. Il va falloir avoir suffisamment confiance en vous pour vous lancer dans une activité qui serait plus créatrice. Voilà. Donc, ça va être un mot intéressant pour vous. Et vous allez voir que Pluton va vous donner une autre attitude dans la vie. vous allez avoir une espèce de confiance en vous, des certitudes qui vont arriver, une envie de vous imposer. Peut-être que vous faisiez beaucoup d'efforts pour les autres, vous arrangez un petit peu tout le monde. Et je pense que ça va vous pousser à être de plus en plus vous-même, quitte à, comme je vous disais tout à l'heure, à peut-être un petit peu déstabiliser votre entourage parce qu'il n'aura pas l'habitude de vous voir comme ça. Mais ce n'est pas grave. Le monde change. Les gens changent. On s'adapte. Les énergies changent. Donc, on fait ce qu'on peut. Oui, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, soyez vous-même pour ce mois de février. Ok, alors, tirage sentimental pour les petits lions. Allez, je remélange bien le jeu pour ce mois de février. Alors, une petite coupe pour les lions. Le 2 de bâton. Une hésitation encore. Vous avez deux chemins possibles. Vous avez deux choix possibles. Vous avez deux directions. Peut-être que vous avez dans la tête un changement d'habitation. Déménager. Nouvelles régions. Nouveaux projets qui vont avoir un impact sur votre vie sentimentale. Peut-être le choix entre deux personnes. Peut-être un projet à deux. Essayez de définir ce que vous voulez à deux. Trouvez la solution pour avancer dans le même sens. Et on a encore l'as de bâton. Il n'arrête pas d'arriver l'as de bâton. Je pense que le mois de février va être un mois très très fort pour les personnes parce que vous allez dégager une énergie puissante. C'est une nouvelle passion. Un second souffle pour votre couple. Votre cœur qui s'ouvre. Un coup de cœur. Quelque chose qui va réveiller et qui va bouleverser votre cœur. Ok. J'ai la tempérance. Alors, ça vient calmer un peu l'as de bâton qui est dans la fougue, la passion. On fonce, on n'écoute personne. Rien ni personne. Et on avance. Tempérance, elle va vous ramener un petit peu des moments de calme. Elle va vous aider dans votre communication. D'en exprimer ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Pour mettre en place ce nouveau projet, cette nouvelle voie que vous voulez prendre. Et j'ai le diable. Attention, attention. Le diable est quand même une petite alerte. Attention de ne pas être dans la dépendance affective. De ne pas vous accrocher à quelque chose ou à quelqu'un qui n'en veut pas le coup. Alors, ça peut être le réveil d'une passion physique. Ça peut être pour les coupes, vraiment, voyez, ce second souffle où vous étiez peut-être dans une routine. Et là, ça va chauffer dans les chaumières. Il y a vraiment un réveil physique, des passions physiques. Après, dans ce jeu-là, il y a les masques. De bien faire attention aux personnes que vous allez rencontrer. Qu'on ne se joue pas de vous, qu'on ne s'amuse pas de vous, qu'on ne vous prenne pas pour un idiot ou une idiote. Attention, attention. De bien voir à qui vous avez affaire. Et j'ai le 3 de denier. Avancer coûte que coûte. Ok. On tient bon. On travaille à améliorer sa vie de couple. On s'investit dans sa vie de couple. Où je vois quand même pour les célibataires une nouvelle vie, une nouvelle direction dans votre vie. Où vous allez écouter vos pulsions. C'est un mot très charnel. Pour ceux qui ont un partenaire, c'est quand même quelque chose où on va être accroché au physique. On va avoir besoin de toucher la personne qui est en face de nous, de partager des moments intimes. Et j'ai le soleil. C'est votre carte, le soleil. Vous êtes magnétique ce mois de février. Vous attirez l'œil. Vous attirez le regard des gens. On vous apprécie. On recherche votre compagnie. Vous trouvez des solutions pour votre vie de couple. Alors, c'est un grand bonheur, le soleil. C'est vraiment un moment de joie et d'extase. Où vous allez vous éclater. Vous allez travailler dur à votre vie sentimentale. Vous allez travailler à redonner un second souple à votre vie de couple. Vous allez travailler peut-être à oublier un passé douloureux pour repartir sur de nouvelles bases. Et vous allez travailler à faire des nouvelles rencontres qui vont vous aider. Parce que c'est deux cartes côte à côte. Même si le diable peut avoir une connotation un peu plus négative. Dans beaucoup de jeux, on parle de manipulation, de trahison. Mais ça peut être aussi se reconnecter à la vie sur Terre. On est des êtres humains faits de chair et de sang et on a besoin de contact. On a besoin de partager des relations physiques. si on est en couple. On a besoin d'exprimer physiquement ce que l'on ressent. Et c'est ça que vous allez travailler. Et en plus, avec cette tempérance à côté, ça va vous permettre de travailler aussi votre communication, votre bien-être, une envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos émotions, de réveiller des émotions que vous aviez peut-être endormies. Ça va peut-être encore réveiller en vous ce côté charnel qui va vous donner envie d'aller vers les autres, de faire des rencontres et d'avoir du partage avec des êtres humains faits de chair et de sang. Ça va vous demander des efforts. Je ne vous dis pas que ça va être facile. Ça va vous demander du travail, de l'investissement personnel. Mais n'oubliez pas que vous avez un objectif à atteindre. Quoi que vous preniez comme chemin, vous allez vers cet objectif. Vous avez cette vision du futur. Vous êtes assez stable pour aller de l'avant. Vous avez cette as de bâton et deux de bâton. Donc, on a une pulsion, on a une envie, on a un objectif et maintenant, on va essayer de savoir comment atteindre cet objectif. Par la douceur ou par je tape du poing sur la table parce que je veux obtenir ce que je veux. Vous voyez, c'est exactement là ces deux cartes. Le côté plus doux, plus tendre, on prend les choses avec douceur ou le côté, voilà, je m'impose, j'exige, j'exprime et je veux obtenir ce que je veux quitte à être un petit peu plus dans l'agressivité sans vouloir faire de mal bien sûr mais vraiment pour pousser la personne en face de vous à exprimer ce qu'elle ressent, à vous dire ce qu'elle veut pour aller de l'avant. Ok, et je pense que ce sera très positif parce qu'on finit quand même avec le soleil où vous allez vivre ce grand bonheur que vous attendez tant. Ok, alors, je vais quand même faire une deuxième petite colonne. La solitude, ok, peut-être que même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul dans votre couple et là, vous allez dire stop. J'en ai marre, je suis en couple, c'est pour être à deux, c'est pour partager des moments donc vous allez et c'est vous qui allez être à l'initiative de ce nouveau départ. Vous n'allez pas vous laisser porter ce mois-ci, c'est vous qui allez y aller. J'ai un homme, un homme en face de vous, un projet avec un homme. Ok, on est aussi dans l'action avec l'homme, on va de l'avant, on ne réfléchit pas trop et on fonce. Après, ça peut être l'objectif, vous avez l'objectif de rencontrer la personne qui partagera votre vie et vous allez tout mettre en place pour y aller, pour y arriver. Peut-être qu'il y a une rencontre aussi avec cette tasse de bâton et l'homme, il y a peut-être une rencontre qui va vraiment chambouler votre vie. Écoutez, j'ai l'amour, donc l'amour va être au cœur de votre mois de février. Si vous êtes en couple, l'amour va renaître parce que vous, vous allez tout faire pour que la passion revienne. vous allez avoir envie de partage, vous allez avoir envie de communication et vous allez avoir envie d'aller de l'avant et vous allez avoir envie d'amour, tout simplement. Et si vous êtes célibataire, l'amour va être votre objectif ce mois-ci. C'est trouver l'amour, vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde pour faire cette rencontre. Les synchronicités et en plus, l'univers est de la partie pour que tout se mette en place, pour que vous obteniez ce que vous voulez. et j'ai la paix sur le diable. La paix intérieure, vous allez exprimer votre côté animal. Pour moi, je pense que si vous êtes un homme très viril et si vous êtes une femme très magnétique, vous allez savoir ce que vous voulez. J'ai la trahison. Alors, dans ce tirage, la trahison, moi, je pense qu'il faut que vous soyez honnête avec vous-même quant à vos objectifs, que vous n'ayez pas honte de ce que vous voulez, que vous ne gardiez pas pour vous ce que vous avez besoin d'exprimer. et j'ai la passion. Écoutez, franchement, pour les couples, si vous étiez dans un moment un petit peu remplant-plan, rappelat-plat, là, ce mois-ci, c'est le feu. Et si vous êtes célibataire, pour moi, il est possible qu'il y ait des rencontres, peut-être des rencontres pas forcément de l'amour de votre vie, quoique, avec la carte amour, tout est possible, mais ça peut être une passion qui arrive dans votre vie, un réveil qui arrive et qui va vous donner envie d'aller de l'avant. Oh ben voilà, mon chat se met de la partie, Lola, excusez-moi, comme d'habitude, une fois sur deux, et je ne sais plus ce que je disais, c'est que vous, vous allez être très magnétique, vous allez avoir besoin de vibrer et vous allez tout mettre en place pour que ça arrive. Voilà, donc je vous souhaite vraiment un très beau mois de février, fait d'amour et de passion. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !